Salut tout le monde c'est Axe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur la chaîne pour démarrer cette série consacrée à Little Nightmares 2. J'avais adoré le premier et celui-ci sort enfin, ça fait deux ans à peu près qu'il a été annoncé, autant vous dire que je suis plutôt hypé de le retrouver. J'avais vraiment surkiffé le premier, l'ambiance, le gameplay, j'avais trouvé ça vraiment très sympa, le design aussi. Et là ça y est enfin, le deuxième opus est disponible, toujours développé par Tarzir Studio et édité par Pandaim Namco. On va incarner cette fois-ci, non pas Six, cette petite fille qui a essayé de s'échapper de son antre, mais Mono, un nouveau protagoniste, un nouvel enfant, on va découvrir. On avait fait les DLC aussi, je crois que j'avais pas fait la dernière partie du DLC du premier, en tout cas pas en let's play. Mais on avait incarné un petit garçon, ce n'est pas le même, c'est encore un autre. Et apparemment on va rencontrer un autre personnage connu, qui va être contrôlé, lui, par l'IA du jeu. En tout cas, on va se lancer tout de suite, c'est parti ! Alors, qu'est-ce que c'est, un couloir ? Ouais, on dirait. En tout cas, je vais vraiment adorer la patte graphique du premier. L'ambiance un petit peu horreur. Vraiment malaisant par moments. On avait les gloutons dans la cuisine et tout, le restaurant. Ah, c'était un peu hideux, un peu dégueu quand même. Ah, l'œil ! Qu'est-ce qui nous a emmerdé cet œil dans le premier ? Oh ! Ok, une télé qui s'éteint. Donc ça c'est notre personnage. Ok, on a toujours le contrôle de la caméra comme ça, pour voir un peu ce qu'il se passe autour. On va regarder les commandes. Je ne sais pas. Ah, on peut appeler, cool ! Et là, on se baisse. Ok. Bon, on y va. Ah, la musique ! Angoissante derrière. J'avance. Oh, l'animation sur les feuilles. Ah, c'est vraiment cool. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici ? Des déchets. Ouais. Ah, c'est un peu dégueu. Oula. J'ai peut-être dû prendre un peu plus d'élan. Il y a des cages. Je ne fais pas gaffe si j'étais sorti d'une cage aussi. On avait quelques-unes. Alors, ça, quel bouton ? Ah, comme ça. Ok. Alors, dans le premier, on avait une torche. C'était plutôt sympa. Là, on ne l'a pas. Dans l'extension aussi, on avait... Dans les DLC qu'il y avait eu, on avait des bougies. Ah, c'est vraiment sympa. Ah, j'aime bien les jeux de lumière. La colorométrie est super belle. Ok. On a une chaussure. On la prend, ouais. Oh, les corps avec les mouches. C'est dégueulasse. Alors, est-ce que... Ouais, on peut rejeter. C'est cool. On prend une chaussure avec nous. On va en prendre une au cas où. Alors, vous pouvez peut-être retrouver dans les méandres de la chaîne le premier opus que j'avais fait en live à l'époque. J'avais la fibre. Hop. Youhou. Ouais, ça va. C'était pas trop haut. Mais si on tombe de trop haut, on peut mourir. En tout cas, dans le premier, c'était comme ça. Ils ont ajouté aussi des options de gameplay. Ok. Ils ont développé un peu le gameplay par rapport au premier. Oh, ma chaussure. Oh, c'est crade. Oh, par contre... Un piège. Donc, je découvre, sans spoiler, avec vous. Vraiment, la toute première partie, j'ai installé le jeu et c'est parti. Bon, pour le moment, ça ressemble énormément au niveau gameplay au premier. Je vais tirer la caisse. Il n'y a pas trop de surprises pour le moment, pas de difficulté. On peut pousser si on veut, normalement. On va faire d'être tranquille. Ok. Il y avait d'autres enfants, comme moi, dans les caisses. Hop. On va se baisser, c'est là. C'est super beau. Regardez la qualité de la toile, ici. Les couleurs sont belles. Le jeu de lumière est sympa. Oh, il y a quelque chose. Oh, 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 oh. Cours, coutille, cours. No. Oh, 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 oh. Ah, ça commence. Même l'eau. Ah, c'est super chouette. Alors, il y a une corde, certainement pour traverser là. Il y a un tronc. Ok. Je vais aller avec une caisse. Et là, rien. Ok. On va tenter, comme ça. Yes. Ok. Là, ça passe. Ça. Ah. Flash. Ça va remonter. Du coup, il va falloir que je double saute. Hop. Ouf. Faire attention, parce qu'il y a de la profondeur dans le jeu, du coup. Comme ça. Et, bah, si on n'est pas bien aligné, ça peut vite devenir compliqué. Ah, j'adore l'animation des feuilles. Ok. Là, le pont est éclaté. Ah. Hop. C'est pas trop haut. Je pense qu'on aurait pu se faire très mal, voire mourir. On tombe de trop haut, on meurt. On peut grimper. Yes. Ah, cette petite musique angoissante, c'est cool. J'adore. Ça change vraiment d'être dans cette forêt. Parce que dans le premier, on était avec Six, du coup la petite fille avec son impère. Et dans le deuxième, on était avec un petit garçon. Je pense pas que ce soit le même petit garçon, là. Avec Six, on essayait vraiment de sortir de l'antre avec le petit garçon aussi. On était toujours dans l'antre. Et franchement, c'était vraiment sympa. D'ailleurs, je crois qu'on retrouvait Six à la fin. Oh. J'ai peur, le corbeau. On va prendre ça. Ah oui, il y a un autre piège ici. Alors, est-ce que je vais réussir à choper ? Ouh là, oui. Eh, vous voyez ? Profondeur. Ok. Bon, je pourrais skip le piège. Mais c'est plus amusant de les déclencher. Voilà. J'aurais pu simplement passer par ici. Éviter. Je l'avais vu. Mais du coup... Là, on a le tronc. Ce qui va nous permettre de monter. Nickel. Qu'est-ce qu'on a là ? Il y a plein de plus. Il y a des pieux. Il y a... Oh ! Des pièges à loups. Ah oui. Bon, j'espère que le jeu n'est pas trop sombre pour vous. Le jeu est sombre, de base. J'essaie d'augmenter un petit peu la luminosité pour que ce soit visible pour vous. Ok. Il y a un piège à loups devant l'entrée. On va récupérer ça. Oh yes ! J'avais lu qu'on pouvait potentiellement avoir des armes. On s'en sert. Ce bouton-là. Ah, comme ça. Oh ! D'accord. Ah yes ! Ah, excellent ! Ouais, ok. Ils ajoutent un peu de gameplay par rapport au premier. C'est vraiment cool. Attention. Oula. C'est encore des caisses. On est dans le royaume du chasseur. Ah oui, regardez, dans les feuilles, il y a des crocs vers le caillou. Regardez, juste là. Oh, la réaction en chaîne. Excellent. Oh, il y en a peut-être juste là. Hop. Ok. On va pas prendre de risques, hein. Ah, il y en a un là-bas aussi. Bon, on va courir. Et on s'en fiche. Ok. Youh ! Ça va, c'était pas trop. J'ai avancé. C'est ce qui nous attend. C'est joli. Oh, une maison. Ok. Crochet, là. La cabane du chasseur. Passer par la porte. Oh, il y a un double mort dans la caisse. Dégueulasse. Ah, je voulais l'ouvrir peut-être. Oh, c'est crâle. Merde. Ah, on peut ouvrir le frigo. Ça sert à quelque chose. Bon, je peux pas aller plus. Ok. Explore un petit peu. Un chapeau, là. Equiper les chapeaux. Oh, excellent. Ah oui, chapeau. Ah, mais c'est marrant, ça. Peut-être de bois, comme ça. Ça, c'était peut-être offert avec la préco. Et du coup, je viens de loot celui-ci. Ah oui, il y en a d'autres. Ouais, moi, je... Je préfère garder celui-ci, de base. Ok. C'est la porte de l'extérieur. Là, on est dans le hall. Il y a une porte là-bas, je l'ai vue. La porte. Je peux pas l'ouvrir. Oh. On va passer par là où c'est ouvert. C'est d'entendre une musique. L'escalier. Machine à coudre avec du coton, de la laine. Du rembourrage, peut-être. Oh. Oh, regardez, compte le mur. Les jours. Ça compte les jours. Attendez, j'ai vu un hachoir. Oh, non. Autre chose ici. Ok, là, il y a une hache. Il y a d'autres choses. J'ai pas l'impression. J'arrive, petit. Je peux défoncer la porte. Ah, je peux défoncer la porte. Ah, quoi ça ? Oh, on lui a fait peur. En même temps... J'arrive, je suis rentré. Ok. Je peux lâcher. Comment je lâche ? Oh là là. Est-ce que c'est Six ? Ça se passe après les événements du premier, mais... Oh ! Ah, et tu m'étonnes qu'elle fuit. Ça a l'air d'être une petite fille. Un petit garçon avec les cheveux longs. On peut monter, là, ou pas ? Ouais, non, ça change rien. Bon. Oh, elle est partie. On va la suivre. Oh, la porte est ouverte. Oh ! Oh, c'est quoi ? C'est des poupées ? C'est des mannequins ? Mon palier en vivant. Oh, c'est horrible. Ah oui, le rembourrage qui sort de l'œil. Oh, c'est dégueulasse. Les trucs cousus. Et passer par là, j'ai l'impression. Oh, c'est dégueu. Oh, je me suis ramassé. Arrive pas ? Ok. Oh, cool. Elle m'aide. Oh, une chaussure. Ça faisait longtemps. Oula, c'est quoi ce bruit ? Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Bon, bon, on va monter. Il y a un cadenas sur la porte, donc il va falloir trouver la clé. Potentiellement, du coup, en haut. Waouh. Des mannequins et des morceaux partout. Allez, aide-moi à pousser. Ok, la clé est là-haut. Il y a un sac. Un corps. Ah, c'est des corps. Oh, c'est horrible. Ah, mais il fait ça avec des parties de corps, en fait. Et il rajoute du... Oh. Taxi d'hermi. Ok, merci. On peut descendre, là ? Ouais. On va aller au front. Oh. Ah, merde, je lui ai arraché le bras. Il y a quelque chose, là-haut ? Ah. On peut pas monter, là ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, là-haut. Ah. Regardez, il y a une ouverture. Bon, bah tant pis. Euh, tiens. En ta gueule. Ah bah, si tu fais le boulot, vas-y. Attends, quoi ? Ah. Ok. Ok. Bon, l'animation m'a jeté direct. Je prends la clé. On met dans la poche. Ah, c'est cool. Avant, les clés, dans le premier, il fallait les porter. Et du coup, bah, on était un petit peu encombrés. Là, on met dans la poche. Euh... Ça, on peut le tirer ? Ouais. Ok. Viens avec moi. Viens, viens, viens. Euh, on va descendre ? Comment on descend ? Voilà. J'ai envie de me ramasser. Ok, il met la clé automatiquement. Elle a déverrouillé. On est dehors. Il y a peut-être des pièges. Ouh, je marche dans les feuilles. Quelqu'un veut aller aux toilettes ? Faire un petit pipi ? Oh ! Les traces de pas. Énorme. Le jeu est magnifique. Euh, ok. M'aide à pousser. Je peux pas aller plus loin. C'est quoi ce bruit. Il dépote partout. C'est discret. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, il dépèse. Une bête. Il faut pas qu'il m'entende. D'abord, on était assez discrets. Aïe ! Non, on a pas été assez discrets. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai pas... Ah oui, il a un fusil. Gaffe. Oh, par la chatière. Énorme. Oh. Oh, merde, 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 merde. Planque-toi, D.A. Il se planque. Ah ! Il est fou ! Mais planque-toi ! J'étais coincé dans une fougère. Oh, portail ! Ok. On va progresser en se cachant de caisse en caisse. Du coup, j'ai l'impression. Ici. Oh, portail ! Il saute, saute, saute ! Allez, on fait comme les Hobbits. On passe dans l'ombre. Il est dégueulasse, je l'avais pas vu. Regardez son bras. Il est recousu aussi, avec du rembourrage. C'est pas possible. Ça fait vraiment le chasseur épouvantail. Ça fait vraiment le chasseur épouvantail. On va rester dans l'ombre. Oh, c'est super mignon. Ok, c'est pas du tout angoissant. C'est pas du tout angoissant. Pas bien se passer. Ok, il y a le terrier, là. Alors, attends. Il va se tourner vers nous. Et on va aller vers le terrier, après. C'est pas vrai, hein. Allez. What ? Go ! Go ! Allez, c'est passé Ok, allez viens Merde, il arrive Il arrive, croquez-vous Oh Ok, c'est passé Bite, bite, bite Voilà, on joue au top Progresse, on progresse Racine de partout C'est super bien modélisé, en tout cas Super bien designé Quelque chose me dit que ça va pas être de tout repos Non, c'est bon, il n'y a pas d'arbre qui nous tombe sur le coin De la courange Merde Alors là, on a un pont Oh, elle se penche pour regarder, c'est excellent Là, il y a une tirette Elle te barre pas ? Je passe comment ? Moi, je passe comment du coup ? Eh, viens m'aider Oh Yahou Ouah Ok Pas passé loin Oh, il y a encore toutes les cages Oh Attendez, il y a un truc là-haut C'est un chapeau C'est un, on dirait un chapeau de, le ciré jaune de, de Six Comment je peux l'ouvrir, regarde Comme ça Oh non, c'est un petit garçon mort Oh Désolé, merci pour ton chapeau Par contre, c'est pas celui de Six, du coup Je peux pas lui donner Chapeau, ah ouais Je préfère vraiment Celui-là, il est cool On l'a pas essayé, celui-là C'est un petit garçon Oh Aller Oh, on met le chapeau comme ça J'aime bien Un petit peu angoissant ce sac C'est pas... Oh, le chasseur est pas loin X avance, elle se planque Mais non On peut aller assez vite Heureusement qu'il met du temps à recharger On a perdu la télé, chérie Oh, bordel Oh, vite, vite Oh Oh Il est fou Oh, 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 oh Oh, je tombe Donc là, dessous Oh, on peut se planquer sous l'eau C'est quoi cette mélasse ? Oh, c'est dégueulasse C'est la sortie des égouts, bien sûr On va rester dans l'ombre Le long du canton Il pourra pas nous voir Avec toutes les mouches qui tournent autour Vous imaginez l'odeur qui doit accompagner ce marais Bah Elle est là Ouais, oh là là On va mettre la tête sous l'eau Dans cet environnement Oh Oh Ok Les vibrations de la manette donnent le temps qu'on peut rester Ça s'accélère plus ou moins Pour la respiration J'entends Oh, le petit cœur Oh, mais c'est super mignon T'es sûr de toi ? Ok Ok On va attendre un petit peu qu'il passe C'est bon Ça grimpe Allez, le corps back Dégage Ok On va continuer d'être discret Tu peux tenir la main, ma grande ? On reste dans l'ombre On reste là encore un peu Ah 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 Wow Qu'est-ce qu'on va ? Oh, un fusil Aïe Relève-toi, relève-toi Est-ce qu'on peut faire ça ? Oh Oh No way What ? Oh, c'est insane On a désingué le chasseur Alors Où est-ce qu'on est là ? On va pousser la planche C'est Jack Et Rose Et regarde Il y a assez de place pour nous deux On n'est pas obligé de crever dans l'eau glacée Ok C'était l'intro, le premier chapitre, je ne sais pas Là où on va On est dans le brouillard Là-bas, il y a les balises On ne sait pas trop si c'est une bouée ou une bouteille, là, juste à côté Plutôt une bouteille Là, il y a une vieille télé Normal Pas mieux de l'eau On balance sa télé dans l'eau C'est télé, pardon Il y en a plusieurs Il doit y avoir du courant Parce que notre porte, je trouve qu'elle se déplace un petit peu facilement quand même Même si on a le cul dans l'eau, là On je advise du faire trotzdem On ne peut pas jecuiter Un petit peu On ne peut pas On ne peut pas Lavern peek Non On ne peut pas 35 Au qu'est-ce qu'on a oh oh qu'est ce que c'est une ville assez bien ça va changer les gros bâtiments les bâtiments qui bougent regardez c'est énorme l'animation est géniale alors le thème c'est un peu les cauchemars d'enfants les frayeurs d'enfants de voir ces grands bâtiments qui se courbe et tout ça ça a quelque chose d'effrayant quand même quand on arrive quand on est petit les enfants ces grands bâtiments on est en ville et tout ça je peux comprendre après le chasseur entendu c'est un petit peu dégueulasse mais alors qu'est ce qu'on a ici là bas il y a un câble qui monte bien par là bien six oh il y a un enfant là bas et petit est ce qu'il a il est pas bien lui oh 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 j'ai absorbé on va les câbles du téléphone je suis pas sûr que ça serve à grand chose il y a une porte qui va être fermée il y a une porte ouverte ok très bien et bah écoutez vous savez quoi on va faire une pause ici pour faire des épisodes trop long le but c'est d'avancer peut-être qu'il y aura plusieurs épisodes par jour je vais voir en fonction de voilà comment je me sens dessus en tout cas pour le moment j'ai bien envie de continuer vraiment super heureux sur ce jeu je m'éclate bien c'est ouais il y a cette petite pression cette petite ambiance c'est pas encore comme the medium il y avait quelque chose de flippant là c'est un peu de pression quand même l'ambiance l'atmosphère est là c'est un petit peu angoissant mais pas trop non plus et j'adore la patte graphique franchement je trouve ça vraiment cool le gameplay qui a amélioré avec la possibilité d'avoir les armes et tout ça wow excellent vraiment excellent on se retrouve très rapidement pour la suite de cette aventure j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait lâchez des pouces bleus des commentaires ça aide au référencement de youtube quoi qu'on en dise moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite je vous fais plein de bisous bye bye et